Salut à tous les petits poteaux, c'est Kateri et Pichou. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture en avant-première de kit d'avant-première de la nouvelle extension Règne de Glace qui sort le 21 juin de tête. Donc on a réussi à se procurer deux kits d'avant-première comme celui-ci et on a également six boosters en bonus. Donc on va avec Kateri ouvrir chacun son petit kit d'avant-première. Et ensuite on ouvrira les trois boosters. Donc merci aux viewers qui sont présents sur le live. On espère que tout se passe bien au niveau de la qualité et du son. On a essayé d'améliorer un petit peu le setup pour avoir une meilleure qualité en ce qui concerne les boosters, etc. Donc on espère que ce sera mieux. Alors ce qu'on va peut-être commencer par faire, c'est regarder le contenu des kits d'avant-première. Donc alors ils ne sont pas scellés parce qu'on les a ouverts en off. Donc on sait ce qu'il y a dedans. On connaît la carte promo à l'intérieur. Mais bon du coup, salut CCBG, salut Clinks. Donc du coup, voilà. On va peut-être montrer ça pour ceux qui n'ont pas encore vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc on va enlever. Parfait le setup. Ok, bon bah nickel, merci pour le retour. Ok, donc alors on enlève ça. Et du coup, ça se présente comme ça. Donc, on a Cresselia en carte promo avec le petit flocage reine de glace. On va peut-être l'ouvrir quand même pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça peut être cool. Au début, on voulait les garder scellés. Mais bon, finalement, on s'est dit que ça servait à un peu dommage. Donc la petite carte promo Cresselia. Franchement, elle est sympa. C'est un peu dommage parce que... Ah oui, ouais, en effet, si on avance un petit peu, on la voit bien. Tiens, je vais te laisser la sleeve si ça ne te dérange pas. Allez, le petit code promo, on va l'offrir pour le pack. Et on va tout de suite regarder les cartes à l'intérieur. Donc ça permet d'avoir un premier aperçu. Donc, Ornithologue, Sonia, ouais, Aldo. Bon, décidément, c'est des cartes qu'on a l'habitude de voir. Flambino, Flambino, Flambino. Ok. Lapiro, Lapiro, Lapiro. Ça, il est deux en trois fois. Ok. Ouais. Pyrobute, Pyrobute en deux fois. Boulle, Saturnin, Concentration de Cornelia, Tarsal, Tarsal et Tarsal. Kyrillia, Kyrillia, Kyrillia. Ouais, parce que de toute façon, c'est des cartes qui sont faits pour faire un deck. Avec un garde-voir, garde-voir. Voilà. Donc de toute façon, il y aura la même chose dans l'autre. Donc à la limite, l'autre, on ne va pas se perdre de temps à le déceler. Donc voilà, voilà. Ensuite, à l'intérieur, on a les quatre boosters. Je pense qu'il y a une illustration de chaque. Donc ça, c'est Sulfura, Articodin. Alors là, je ne connais pas du tout ce Pokémon. Et ça, c'est un Pokémon que je ne connais pas non plus. Donc voilà. Donc celui-là, on va le laisser pour Kateri. Bah, il en manque. Ok. Tiens, choisis-en trois de ceux qui sont là. Moi, peu importe. Bah tiens, les trois à gauche. Donc ça, ce sera les siens. Ça, ce sera les miens avec mes quatre. Bon, normalement, il y a aussi un petit livret avec les cartes de la série. Bon là, il n'est pas dedans. Je crois qu'on a dû oublier de le remettre tout à l'heure. Alors, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On a déjà oublié de remettre le petit livret. Après, honnêtement, on trouve les cartes sur Internet. Donc, on va commencer tout de suite. On espère avoir de la chance. Alors celui-là, on le donne aussi. Voilà. Puis après, les autres, on va les garder pour nous. Allez, un, deux, trois, quatre. Un, deux. La dernière fois qu'on a fait de l'avant-première, c'était sur style de combat. C'était nul à chier. Ouais. Franchement, on espère que ce sera un petit peu mieux. Alors, attendez. Alors, Ramolos de Galard. Ce coup-ci, c'est Pichou qui paque les bonnes cartes. Ouais, on espère. Parce qu'à chaque fois, c'est Kateri qui a les bonnes cartes. Donc, ce serait cool que ce soit moi. Aspico. Poulpaf. Watuwat. Tarsal, qu'on a eu juste avant dans les kits. Énergie. Gant dévastateur. Kyrillia qu'on a aussi eu dans les packs. Gant justicier. On a la reverse. Et est-ce qu'on commence en force ? Eh ben non ! Brutapode. Je ne connais pas. Non non plus. Bon, allez, on enchaîne. Ce serait bien d'avoir au moins deux ou trois ultras. Ce serait sympa. On va essayer de faire ça assez vite pour ne pas faire trop de temps. Allez, hop. Un, deux, trois, quatre. Un, deux. J'aimerais bien avoir, comme je disais à Kateri en off, une évolution d'Evoli en Vmax. Parce que je sais qu'elles sont sympas. Donc j'aimerais bien en avoir une. Oh, il est marrant. L'armée Léon. Ils sont restés sur le même principe que style de combat avec les mille points et les points finales. Coiffarel. Topiqueur, bah mille points du coup. Pyrrhonil. Énergie. Persilla. Co-confort. Les illustrations, elles sont sympas. Sentier. Coxy. Oh, c'est relou ça. Sucrine. Bon, bah ça commence bien. Honnêtement, si on fait encore le même quota que la dernière fois, je pense qu'on va plus lui en précommander. Tiens. Hop. Un, deux, trois, quatre. Un, deux. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Fou, j'ai touché quelque chose. Il y a de la Foulart ou de la Vmax. L'armée Léon. Croquine. Coiffarel. Eh, on fait vite le tour des cartes. Ah, ouais, pourtant on en a 198. Pyrrhonil. Énergie. Spectrum. Fogler. Mother Fogler, comme dirait David Lafarge. Lona. Momarty, qui est sympa. Ah, et attention. Oh, putain. Une Foulart. Oh, c'est Léby. Oh, c'est Léby. Elle est magnifique. Oh, elle est magnifique. Oh, c'est Léby. Oh, en plus. Oh, elle est belle. On la remontrera à la caméra après. Mais oh, elle est belle. En plus, c'est un Pokémon que Kateri aime vraiment beaucoup. C'est Léby. Bah, franchement, on a ça en trois boosters. C'est pas mal, hein ? Ouais. Pour l'instant, ça démarre mieux que l'avant-première style de combat. Tiens. Alors, un, deux, trois, quatre, un, deux. Allez. Eh, ça serait bien de continuer sur cette lancée parce que là, on est bien. Polichombe qu'on n'a pas encore eu. Morpheo. Forme Blizzard qu'on n'a pas encore eu non plus. Wishours. OK. BB Chute. Energy. Badabouin. 1000 points qu'on n'a pas encore eu non plus. Dylan. Plastron de Galar. Lapiro en reverse. Et Smogogo de Galar. Eh, bah, bon, pour l'instant, vu ce qu'on a eu pour... On ne peut pas savoir combien le code parce qu'elles ne sont pas encore... Après, on peut peut-être essayer de voir à peu près combien elle se vend. Mais bon, ça ne va pas être très représentatif. En tout cas, c'est une belle foularte et c'est célebide. Donc, ça se prend. Je ne sais pas s'il y a des... Je ne sais pas ce qu'il y a comme secrète, etc. En tout cas, ça se prend. Ça se prend de ouf. Polichombe. Morpheo. Salut, Tercebe. Salut. Alors, Phantominus. Yuchours. Bibichu. Énergie. Lanterne accueillante. Sophora. Bastien. Oh, elle est pas mal, ouais. Dommage. Quatermac. Ah, ok. Bon, il m'en reste deux. En ce qui me concerne, il m'en reste deux. Euh, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Ce serait bien que j'en ai encore une. Catherine, elle me cherche. 4, 1, 2. Allez. Ce serait bien d'avoir quelque chose, là. Le petit croquine. Yuchours. Cepiatope. Oh, il est marrant. Elle est sympa. Topiqueur. Flambino. Énergie. Uniforme de survie. Cimetière ancien qu'on n'a pas encore eu. Lapiro qu'on a eu. Oh, pas mal. Elles sont... Elles sont belles, ouais. Elles sont belles. Oh, pas... Ouais, bah, même la palartichou, elle est pas mal. C'est pas des cartes ouf. Allez. Le dernier. Est-ce qu'il va me porter chance ? Ce serait sympa. Après, parce que là, si ça s'arrête là, j'aurais qu'une carte pour 7 boosters. Ce serait pas terrible. Mais je sais pas. À chaque fois, les avant-premières, j'ai l'impression que c'est fade. Ouais, bah, après, avec style de combat, euh... Ouais, c'est déjà mieux que style de combat, c'est clair. Oh, l'eau classe. Vivaldin. Ramolos de Galar. Smogo. Tu t'as fait de Galar. Énergie. Oh. Il me semble que sur cette série, il y a des cartes secrètes qui sont des énergies gold. Je trouve ça un peu dommage. Galegon. Uniforme de survie. Kirlia en reverse. Ah, dommage. C'est vipère en rare. Bon, 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 bon. Bah, c'est tout pour moi. On espère que ce soit un peu mieux pour Kateri. En tout cas, en récap, moi, ce que j'ai eu, je vais vous montrer ça. C'est... Célébi. Le beau petit Célébi V Full Art. Qui est vraiment sympa. Donc, ça se prend. On espère que Kateri aura au moins une carte de ce niveau-là. Parce que si c'est pour avoir une V, c'est bien, mais c'est pas terrible. Donc, voilà, voilà, quoi. Tiens. Ouais. Allez, hop, ça marche. Ouais, donc voilà, en fait, c'était... Ah bah oui, ils sont rentrés dans la mer, en fait. Les deux. Bon, je lui demande vite, c'est, mais il ne faut pas rien de... Ouais, c'est juste la liste des cartes. Célébi Cote Mini 50. Ah ouais, elle est quand même à 50. Voilà, tiens. Ok, ok, merci. Alors, ouais, pour répondre à Klingx, ok, bah merci pour la cote de la carte. Bah franchement, c'est cool, parce que ça rembourse le prix de tous les boosters, quasiment. Et Thursbe, pour répondre à ta question, en fait, on ne les a pas commandés sur Internet. On a un magasin League Pokémon à côté de chez nous. Et du coup, on les a précommandés dans ce magasin-là. Parce qu'il faut savoir que les kits d'avant-première, il faut obligatoirement passer par une ligue Pokémon pour les avoir. Donc, voilà, quoi. Mais sur Internet, ce n'est pas possible de les acheter, du coup. Hop, alors du coup, en carte promo, on a eu Carter Mac. Bon, on va la laisser sous... Oui, bah ça, de toute façon, oui. Et voici, voilà les boosters. Allez, c'est parti. Bon, j'espère que tu auras de la chance. Bah, j'espère aussi. Allez, on y croit. Bon, ça, je vais en garder un, des petits livrés, quand même, parce que ça peut peut-être être cool. Alors, est-ce que je suis bien, là ? Ouais, n'hésite pas à bien te rapprocher de l'objectif pour que ça fasse le focus. Pony Chombre, Youshours, Cévivon, Quickfish, Ramolos, Énergie Feu, Coccycla, Lanterne, Sophora, Sépiatope, Galam. Galam, Galam, bon. On n'en a pas encore eu. Non, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. C'est la deuxième évolution de Tarsal. Si je ne me trompe. Parce qu'il me semble qu'il a deux évolutions. Une pour Tarsal Mal, une pour Tarsal Femelle. Allez, allez, on y croit. Topiqueur, Gringolem, Vivaldin, Parfuré, Carnatichot, Énergie, Sentier, Coccyclaque, Lanterne encore, Topiqueur et... Ah, Loubaroc en Nolo. Allez, Laure ! Bah oui, bah... Allez, allez, moi je l'ai lâché, je l'ai sorti au troisième booster. Allez, peut-être que ce sera la même chose pour toi. Allez, on y croit. Ce serait cool qu'elle ait aussi quelque chose pour qu'on ait chacun une carte. Ce serait déjà deux cartes pour... Ce ne serait pas beaucoup. Est-ce qu'en vrai, deux cartes pour 14, ce ne serait pas ouf. Sepiatope, Topiqueur, Lambino, Énergie, Plastron, L'Energie... L'Energie, ouais. Ok, d'accord. Sans chier, Rocabot et Pyrax. Ah, dommage. Ah, il est belle. Ah, il y a des belles cartes en vrai. Je pense que tout à l'heure, on va mettre quelques... Je vais mettre quelques cartes de côté. Il y a vraiment des cartes que je trouve sympa. Ah, c'est toi qui... Ouais, c'est moi, ouais. Ah ! Bon, Lila, il faut que tu sortes quelque chose. Oui, oui. Là, ça tombe. Bah ouais, on espère, on espère. On y croit. Alors, Polychambre, Rond Gourmand, Obali, Sucroquine, Tu T'as Fait, Énergie, Kyria, Agatha, Adrien, Pyronil et Branette. Ah, dommage. Allez, il t'en reste quoi, là. J'espère au moins avoir une carte, quoi. Ah ouais, même si c'est une petite V, même si c'est une petite V, ce serait sympa, quoi. Bon, en tout cas, on a quatre spectateurs, c'est déjà pas mal. Donc, pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch et YouTube aussi en description. Ça nous fera extrêmement plaisir. Rond Gourmand, Flambino, Topiqueur, Gringolem, Vivaldin, Énergie, Conconfort, Sentier, Chapeau Duce, Énergie Impact. Oh, elle est stylée. Elle est sympa, ouais. Oh non ! Smogogou. Oh non ! Il t'en reste deux. Tant qu'il reste des boosters, c'est pas fini, hein. On peut lâcher une carte secrète qui vaut 300 euros. Enfin, je connais pas les cotes, mais les façons de parler. Dans le dernier booster, rien n'est perdu tant qu'il y a encore des boosters, quoi. Mais ouais, j'ai l'impression que les ouvertures d'avant-première, c'est décevant au niveau des ultras. Croquine, Loclass, Zébiberon, Galekid, Vivaldin, Énergie, L'Energie. Sentier, Coxyclac, Coxy. Ah, dommage. Réglas. Faites-moi péter cette barre de pouces bleues. Bah ouais, pouces bleues. Bon, dernier booster. Allez, le dernier, le dernier, là. Il faut quelque chose, il faudrait quelque chose, il faudrait quelque chose. Juste une petite V, au moins. Ce serait cool, une petite V pour faire plaisir, là. Grosse carte sur... Ouais, bah on espère, on espère, ce serait carrément cool, Serbe. Désolée pour ton pseudo, j'ai un peu du mal à me dire. Vivi Chute, L'Arméléon, Croquine, Goa Farel, Énergie, Apia, Arosa, Narcisse, Roigada, c'est ça ? Attention, alors attends, attends, attends. Oh, putain. Oh. Oh, un dresseur. Oh. Narcisse, mais c'est bien. Alors, c'est Butters à l'envers. Ah ouais, Serbe, ok. Ah ouais, bah bien joué, bien joué, franchement. Ouais, il l'avait dit, il l'avait dit, là. C'est sûr qu'il y a une grosse carte. Et, bah, full art en plus. Ouais. C'est une full art en plus. Ouais, carrément. Bah écoute, nickel. Bah, si Kling, c'était encore chaud d'aller chercher la cote. Vas-y, fais-nous plaisir, quoi. Non. Après, honnêtement, quitte à avoir des cartes, je préfère avoir deux full art comme celle-ci, donc le célèbre et le Narcisse, que quatre V, par exemple. Parce que franchement, ça, typiquement, ça peut coter, c'est de la full art. Et c'est des belles cartes pour la collection. C'est sympa, parce que nous, on va les garder dans la collection. D'ailleurs, on va les mettre lol, tant qu'on discute un peu. Donc, franchement, voilà, carrément, c'est carrément cool. En plus, on en a chopé une chacun. Après, c'est sûr que ça aurait pu être bien d'avoir un deuxième Pokémon full art à la place d'un dresseur. Mais bon, tout est bon à prendre. Comme on l'avait dit au début du chat, au début du live, pardon. T'as pas trouvé ? Ok, bon. D'un côté, ça veut dire que si t'as pas trouvé, c'est qu'il n'y a pas énormément de gens qui l'ont eu jusqu'à présent. Donc, ça veut dire que limite, elle est peut-être même plus rare que la CDB. Donc, c'est cool. Mais merci d'avoir recherché, Clinks. Donc, ce que je disais, c'est que moi, j'aimerais vraiment les évolutions d'Evoli en VMAX, genre Mentali, Noctali, VMAX et tout, parce qu'elles sont vraiment, vraiment, vraiment magnifiques. Si tu comptes vendre, fais-le vite, tant qu'il n'y a pas beaucoup sur le marché. Ouais, mais en vrai, on va les garder, parce que je pense que cette série-là, contrairement à un style de combat, elle me hype un peu. Elle me, franchement, elle me, enfin, elle me paraît intéressante avec les Pokémon, les oiseaux légendaires, les évolutions d'Evoli en VMAX. J'ai vu les illustrations en japonais, elles sont magnifiques. Donc, j'ai vraiment envie de faire cette série. C'est juste un peu déçu des Energy Gold, mais j'ai vraiment envie de faire cette série. Et Kaderi, c'est pareil pour les évolutions d'Evoli, parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Bon, après, je ne vous mens pas que peut-être que, je ne sais pas, je crois qu'il y a 4 ou 5 évolutions. Une fois qu'on aura les 4 ou 5 évolutions, peut-être qu'on arrêtera la série, quoi. Mais, en tout cas, je pense qu'on va la continuer un peu et collectionner les cartes. Donc, on va les garder. On va essayer de faire des précommandes avant la sortie, pour essayer d'en ouvrir à peu près à la sortie. Après. Go faire le 198, au plus secret. Ouais, c'est chaud, c'est chaud de ouf. Ah, Sœur Bœuf vient de suivre. Merci à toi pour le follow, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Donc, voilà, quoi. Donc, ouais, en plus, on refera ça sur Twitch. On mettra les replays sur YouTube, comme on a l'habitude de faire. On doit bientôt recevoir nos cartes PCA. Donc, on fera sa date, mais ouais, ça doit faire 3 mois qu'on les attend. On pourra faire la découverte des notes avec vous. On va essayer de précommander un nouveau, enfin, précommander pour les avoir à la sortie, en tripac, par exemple, en règne de glace. Et je vais essayer de choper des displays aussi, au moins une. Ça peut être sympa de faire un gros live 36 boosters, ouverture de display. Et clairement, notre but, c'est d'avoir les évolutions des volis en VMAX, quoi. Donc, voilà, voilà, quoi. En tout cas, alors, attends, vous jouez au card game sur l'appli ? Alors, non, pas du tout. Pas du tout. Donc, c'est pour ça que de temps en temps, on donne des codes. Bon, on va voir, voilà, par exemple, on va en redonner un. Hop. Donc, c'est pour ça que de temps en temps, on donne les codes. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des gros lots qu'on met aux enchères sur eBay pour justement financer d'autres ouvertures. Par contre, là, sur notre chaîne YouTube, pour nos 50 abonnés, on a fait un concours sur notre avant-dernière vidéo. Et du coup, on fait gagner beaucoup de codes online parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui jouent et que ça peut leur faire plaisir d'en gagner. Donc, voilà, voilà, pour répondre à ta question, Sturbe. Donc, voilà, voilà, quoi. Ouais. Donc, un grand merci aux cadres viewers et merci d'avoir été actifs dans le chat. On se dit à bientôt pour d'autres live Twitch et d'autres ouvertures sur la chaîne YouTube. Encore merci et puis à bientôt. Salut. Salut.